Bonjour à tous, c'est toujours Cathy. Pour la suite des tutoriels sur PowerPoint, je vais vous montrer comment il faut animer vos diapositives. Je vais aller chercher le tutoriel de PowerPoint que j'avais commencé, qui s'appelle mon premier diaporama. Donc voilà, il arrive. Donc ici, nous avons plusieurs diapositives, comme vous pouvez le voir dans le volet gauche. Le but est maintenant d'animer nos diapositives. Je vais donc cliquer sur l'onglet ici qui se trouve, qui s'appelle animation, et je vais cliquer dessus. Vous avez donc ici, au milieu, sur le ruban, l'aperçu, animations personnalisées que nous verrons plus tard pour les objets, et les animations ici, au milieu, accès à cette diapositive, qui va nous permettre d'animer nos diapositives. Il suffit donc, dans ce cas-là, de choisir une animation, ici, qui vous est proposée. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici, et vous voyez bien ici, énormément de choix pour vos animations. Je vais cliquer sur celle-ci, par exemple. Il suffit de cliquer sur celle qui vous plaît. Et vous voyez l'animation qui se fait sur la diapositive. Vous pouvez appliquer ici, en appartout, appliquer partout. L'animation sera donc appliquée sur l'ensemble de vos diapositives. La vitesse de transition peut être lente, moyenne ou rapide. Je vais prendre moyenne. C'est l'outil décider. Vous voyez, ça va beaucoup plus, un peu plus doucement. Et nous allons décider de faire passer les diapositives automatiquement toutes les 5 secondes, 6 secondes, 5 secondes, par exemple. Et on enregistre. Voilà. 6 secondes. C'est un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. 6 secondes. Je vais dire, je vais arriver ça. Et je vais continuer. Dans l'onglet diaporama, je vais vérifier à partir du début, je clique sur à partir du début, et je vois mon animation qui se fait sur ma première diapositive je vais faire échappe voilà pour ma première diapositive la deuxième diapositive animation je peux tout à fait changer l'animation si je souhaite ou laisser celle que j'ai mise de façon moyenne j'enlève manuellement je vais mettre automatiquement et je vais mettre aussi 5 secondes et je peux continuer ainsi jusqu'à ma dernière diapositive j'enlève juste un peu et je vais continuer sur ma troisième diapositive je clique dans le volet gauche sur ma troisième diapositive qui se trouve à gauche je clique dessus si j'ai envie de changer d'animation je peux toujours le faire je vais choisir celle-ci par exemple toujours ma principe rapide rapide je vais mettre moyenne j'enlève manuellement et je demande automatiquement 5 secondes et j'enregistre ainsi de suite jusqu'à la fin de mon diaporama je peux évidemment appliquer partout la même animation en cliquant sur appliquer partout j'aime bien changer d'animation c'est juste pour vous montrer comment ça se passe je continue je clique sur la 4 je vais changer d'animation je vais demander celle-ci vitesse de transition moyenne j'enlève manuellement et je vais dire automatiquement toujours 5 secondes j'enregistre voilà ça se fait je clique sur la 5ème diapositive je vais demander une autre animation je clique sur la flèche et je vais demander celle-ci par exemple toujours vitesse de transition moyenne c'est vous qui choisissez j'enlève manuellement je dis automédiatement et je mets 5 secondes et j'enregistre cela pour animer essentiellement les diapositives plus tard je vous montrerai comment on anime les objets qui sont sur les diapositives je continue je prends la 6 je clique sur la 6 je demande une animation quelconque celle-ci par exemple je clique dessus vitesse moyenne toujours pareil j'enlève manuellement et je dis automatiquement et je dis 5 secondes et j'enregistre voilà je prends la 7ème je clique dessus je demande une animation comme celle-ci par exemple vitesse moyenne j'enlève manuellement automatiquement et je rajoute le nombre de secondes dont j'ai besoin je mets 10 secondes et je vais faire la dernière voilà j'attends que ça arrive je clique sur la dernière voilà la dernière je demande cette animation-là vitesse moyenne j'enlève manuellement automatiquement 5 secondes et j'enregistre voilà comment animer vos diapositifs nous pouvons changer le temps à n'importe quel moment je vous montrerai ça sur un autre tutoriel sans aucun problème et je vous montrerai aussi comment faire les animations personnalisées alors pour voir comment ça fonctionne je clique sur diaporama onglet diaporama et j'ai pu cliquer sur à partir du délit pour voir si mon diaporama défile bien toutes les 5 secondes comme je l'ai demandé s'il y a un souci il suffit de faire échappe pour revenir au début recliquer sur la première diapositive aller dans animation j'ai bien mis automatiquement toutes les 5 secondes je vais peut-être réduire on peut réduire le temps je vais mettre 3 secondes je clique sur la deuxième je vais mettre 3 secondes je clique sur la troisième je vais mettre 3 secondes à chaque fois pour vous regarder bien on peut changer bien entendu le temps le temps le passage l'animation si l'on souhaite sans aucun problème vous pouvez changer tout ceci à n'importe quel moment je clique sur la 5 je vais mettre 3 secondes pour chaque fois histoire que ce soit pas trop long la 7 je vais mettre 4 secondes 3 secondes à chaque fois on peut rallonger le temps bien évidemment quand on veut j'enregistre et je vais faire défiler mon diaporama en espérant que tout ceci marche bien voilà donc j'ai mis des animations sur chaque diapositive je clique sur diaporama et je clique à partir du début voilà ma première diapositive ça n'a pas l'air de bien défiler je clique sur la flèche deuxième diapositive voilà ça arrive c'est toutes les 3 secondes ça va très vite donc c'était juste pour vous montrer vous voyez que mes diapositive défilent toutes les 3 secondes jusqu'à la fin nous pourrons rallonger tout ça pour voir un petit peu ce qu'il y a sur les diapositives sur le prochain tutoriel et vous montrer comment on peut animer aussi les objets merci à vous et à bientôt pour un autre tutoriel sur Powerpoint pour un autre tutoriel